Et alors, 13 ans après, qu'est-ce qui fait que tu as encore envie ? Qu'est-ce qui fait que ce truc te motive encore ? C'est une question que je me pose toujours. Pour répondre sincèrement, je ne sais pas, c'est un mystère. Je me dis, parce que j'ai fait des études académiques, j'avais l'occasion de vivre de ça, j'ai des diplômes, mais je savais que ce n'est pas ça, ce que je vais faire. Et presque immédiatement, je savais que c'est le tango que je veux faire, c'est le tango que je veux vivre et je veux me consacrer à ça. Mais plusieurs fois, je me suis posé cette question, pourquoi ? Un goût de foudre ? Effectivement, il y a un goût de foudre parce que je savais que je vais le faire. Mais pourquoi, je ne sais pas. Je peux toujours parler de la musique, du contact, d'une relation particulière qu'on a avec les gens avec qui on danse. Toujours il y a, on essaye, il y a des tentatives toujours de répondre à ça, mais je ne sais pas pourquoi tango et pourquoi à ce point-là. Quand on a discuté un peu avant de mettre la caméra, on parlait du chemin, du cheminement du danseur, que ce soit celui du professeur ou du danseur de balle, cette idée qu'on est en recherche, on est dans un parcours, la construction d'une œuvre, pas forcément de l'œuvre au sens du spectacle, mais le danseur de tango, c'est une œuvre en lui-même. Son identité est une œuvre. Comment tu vois ça ? Comment tu l'organises peut-être au quotidien ? Et c'est quoi aujourd'hui ta recherche ? En tout cas, partiellement, ma recherche, c'est une recherche de beauté. Peut-être, sûrement, il y a d'autres aspects dans la recherche qui se rejoint, mais la recherche de beauté, c'est essentiel pour moi. Avant de faire du tango, avant de faire de la danse, j'ai appris la calligraphie, parce que c'est très culturel, ça fait partie de ma culture. C'est très important, la calligraphie. J'ai même enseigné la calligraphie avant de venir en France. Quand j'ai découvert la danse et ensuite le tango, j'ai fait le lien immédiatement avec la calligraphie. La calligraphie, c'est la recherche d'une beauté, peut-être une beauté abstrait, peut-être une beauté absolue, je ne sais pas, mais on essaye de s'approcher de quelque chose qui est parfait. qui est parfait. Et le tango, pour moi, c'est de s'approcher de cette perfection qui passe par le corps et mouvement de corps. Quand je veux donner la première approche à ceux qui viennent me demander ou veulent découvrir le tango, immédiatement, je fais ce lien-là. Nous, on essaye de trouver cette beauté, cette manière de bouger, de faire des mouvements qui s'approchent à la calligraphie. Je pense que, du coup, je continue avec la comparaison. Dans la calligraphie, on commence toujours à connaître les matières avec lesquelles on travaille. l'encre, le papier, etc., la façon de poser, le stylo, la plume, etc. Et ensuite, de les connaître, de s'habituer avec. Dans le tango, dans la danse, on essaie de connaître le corps et le mécanisme de mouvement du corps. D'essayer de, de plus en plus, être conscient de ses mouvements, comment ça fonctionne. Dans mon enseignement, je passe d'abord par l'aspect mécanique du mouvement du corps. Technique et mécanique pour arriver à trouver un mouvement organique. L'organicité, dans notre discussion tout à l'heure, on en a, on en a, on en a, on en a parlé. Cette, cette logique, cette logique, cette logique mécanique et organique, finalement, de mouvement. que notre corps, c'est un mouvement global qu'on cherche. Mais dans le contexte du tango, le mouvement juste, c'est à la fois son aspect mécanique, l'intention d'interprétation vis-à-vis de la musique, et puis on est deux. Ça change la donne quand même. Ça change la donne. C'est quoi un mouvement juste à deux ? Un mouvement juste à deux, ça a l'air déjà un mouvement juste toute seule, tout seul ou toute seule. C'est, 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 c'est une affaire compliquée. C'est une affaire très importante, très, très complexe. Et c'est un mouvement à deux, c'est encore, encore plus compliqué. Mais si on, moi je, je, c'est ce que je sens, c'est ce que je dis aussi. Mais c'est, 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 je le dis parce que je le sens. Toujours, quand je danse avec, ou je travaille avec ma partenaire, ou je danse avec des danseuses, je dis, si, on a la connexion ensemble. Après, connexion aussi, c'est une affaire très, très complexe. Mais pour tenter de répondre à ce que tu, ta question qui est très complexe, ça demande beaucoup de, beaucoup de réflexion, de travail, de recherche. Mais je, je dis toujours ça, que si on a la connexion, fais tout ce que tu veux pour parler deux à deux. Si on a la connexion ensemble, fais tout ce que tu veux. Ça me, ça me va, ça passe, c'est bon, s'il y a la connexion. Moi, je me rappelle d'une phrase qui m'a, qui va, qui me quitte jamais de, 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 lors d'un atelier avec un chorégraphe, qu'on a travaillé ensemble. Il, il disait de, de devenir le mouvement. Je pense que ça rejoint la, 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 la qualification de sincérité, de le devenir. Je pense que c'est Paul Valéry aussi qu'il disait de, 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 il parlait en parlant de la musique et de la danse, de, de danser. Si, si je me rappelle bien ça, le concept et la notion, c'est de montrer la musique et écouter la danse. C'est, 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 c'est de déplacement. Euh, parce qu'on parle de tango et de la musique et de la connexion et de devenir. aller à tel point que montrer la musique et écouter la danse. Ça m'inspire, c'est inspirant pour s'approcher de cette sincérité et de cette connexion. Et ensuite, tout est bon. Et sans ça, ça va être compliqué.